Musique Bonjour les amis, c'est la cuisine des lignes mouchables, j'espère que vous allez bien les amis, je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu pour le ramadan avec des recels faciles, rapides et surtout économiques. On va réaliser une soupe crémeuse au maïs, super réconfortante et délicieuse, des mini tacos et des briques avec la même farce et on va finir avec un flan super bon au caramel réalisé avec du pain de mie, découvrant la recette ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par réaliser la farce au poulet, alors je vais colorer dans un premier temps l'oignon haché et les poivrons coupés en tout petits dés jusqu'à ce qu'ils soient translucides dans de l'huile d'olive. Après on va rajouter des morceaux de poulet, découper tout finement pour qu'ils soient assez fins et on va épicer. Alors mélange d'épices Tex-Mex quand on est parti sur un mélange de recettes à connotation mexicaine et on va laisser cuire notre poulet pendant une dizaine de minutes. On va finir par la crème liquide à la fin, on va la laisser cuire pendant une dizaine de minutes supplémentaires jusqu'à ce qu'on ait plus de sauce dedans. Réduction complète de la sauce et là on va passer au façonnage. Alors je vais utiliser du pain de tortilla pour les tacos, ce qu'on va venir découper à l'aide d'un découpoir, vous pouvez utiliser un bol si vous souhaitez, vous donnez la taille que vous souhaitez. Moi je voulais leur donner une petite taille et je vais les déposer côte à côte, on va les farcir avec la préparation qu'on a réalisé. Alors choisissez un plat à gratin, moi je suis partie sur un plat en terre cuite. Alors vous pouvez même choisir un plat rectangulaire si vous souhaitez et on va faire le tour de tout notre plat avec, on va déposer au milieu comme j'ai pris un plat rond et également les petits pains qu'on a réalisés. Alors si vous souhaitez pour que ça soit beaucoup plus facile à manger, je vous conseille vraiment de faire une taille plus grande parce que c'était un peu galère à manger comme il s'était trop petit. Et vous pouvez changer la farce à votre convenance, aujourd'hui j'ai mis du poulet, je pouvais mettre de la viande hachée si vous souhaitez, ça passe très très bien également. Voilà après on va le faire gratiner au four. Alors pour une meilleure organisation, on peut réaliser le plat dans l'après-midi et le chauffer, vraiment parsemé avec du fromage et le faire cuire au four pour le faire gratiner pendant une dizaine de minutes. Alors pendant 15 minutes, entre 12 et 15 minutes en mode grill. Alors j'ai mis un mélange de fromage pour le faire gratiner. A la sortie du four, vous venez le parsemer avec des herbes frais ou séchées. Il est vraiment délicieux, on a adoré. Et avec le reste de la farce, on va réaliser des briques. Voilà, je vais utiliser des nouilles de riz que je vais faire amolir dans l'eau, des nouilles de riz, soja. Après je vais les égoutter, les laver et les découper en petits morceaux et les rajouter dans la farce, dans la moitié de la farce conservée. Comme ça on l'optimise, on fait plus de choses. Alors on peint très très bien la soupe. Après pour farcir, j'utilise des feuilles de briques. On va déposer un peu de farce, vous pouvez mettre du fromage, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté le mélange de fromage. Et on va venir fermer comme d'habitude notre vric une fois qu'on les a déposés dans une plaque à long four. On va les badigeonner avec du beurre et on va les faire cuire au four. Un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes. Après on va passer à la réalisation de la soupe crémeuse au maïs avec un goût assez étonnant, j'étais agréablement surprise. Alors il ne me restait plus de légumes et je voulais faire quelque chose qui change d'habitude. Du coup j'ai trouvé une recette à connotation mexicaine sur un site américain, je l'ai essayé et j'étais agréablement surprise. On fait colorer de l'échalote ainsi qu'un piment doux, alors vous pouvez utiliser un poivron à la place. De l'ail râpé également et on fait colorer tout ça jusqu'à ce que ça soit translucide pendant 5 minutes. On va rajouter après des boîtes de maïs égouttées, vous pouvez utiliser du maïs frais. On va rajouter de l'eau, alors des épices, vous pouvez mettre un tout petit peu de mélange d'épices mexicaines ou même du curry. Du bouillon de poulet, alors choisissez un bouillon de poulet réduit en sel, voilà bio de préférence, vous pouvez même faire des bouillons de poulet maison. Et on va laisser cuire le tout pendant une bonne vingtaine de minutes à feu moyen avec une botte de persil et de coriandre mélangé. Alors moi j'ai mis que de la coriandre, vous pouvez mélanger les deux. Une fois le plat cuit, vous venez ôter la botte d'air et on va mixer le tout une fois qu'on a rajouté du beurre. Alors vous pouvez rajouter le beurre une fois le tout mixé, une fois qu'on obtient une soupe assez lisse. Alors vous pouvez utiliser un mixeur plongeur ou même le mixeur classique, voilà le mixeur blender. Et après vous venez décorer votre soupe avec le reste du piment doux conservé, vous pouvez mettre des airs, vous pouvez mettre également du maïs qui apporte un tout petit peu de mâche en bouche. Voilà, ça fait un super résultat. Voilà, il faut vraiment aimer le maïs, moi j'aime bien le goût légèrement sucré. Du coup on était agréablement surpris par le goût, enfin parfois les choses assez simples sont les plus bonnes. Après on va réaliser un flan également, je propose de réaliser un flan quand il vous reste du pain de mie. Vous pouvez le recycler dans ce flan. Première étape étant la réalisation du caramel. Alors on va mettre du sucre dans une poêle à fond épais ou dans une sauteuse. Vous pouvez même utiliser une casserole. Alors dès que le caramel commence à avoir une couleur assez ombrie, je commence à le mélanger. Dans un premier temps je ne le mélange pas. Voilà, feu doux. Et voilà, je mélange jusqu'à ce qu'on ait une préparation assez lisse que je vais verser dans un moule. Je choisissais un moule en métal de préférence. Vous inclinez le moule après, histoire d'avoir du caramel un tout petit peu partout. Il faut le répartir. Et vous le gardez de côté le temps de préparer le flan. Alors flan à base de pain de mie ou même des croissants qui vous restent. Vous les coupez en petits morceaux, vous versez du lait dessus, du lait tiède et vous le laissez de côté. Alors pendant un petit quart d'heure minima. Alors je mélange les oeufs avec du sucre et vous pouvez le parfumer avec ce que vous aimez. Alors pour moi ça va être du zeste de citron et de la vanille. C'est mes parfums préférés. Vous pouvez mettre de la fleur d'oranger. Voilà, chacun il parfume selon son goût. Et on mélange bien notre appareil. On va venir verser par dessus le lait avec le pain de mie. On mélange rapidement et on va verser dans le plat. Alors le plat qu'on a déjà préparé, on va le faire cuire au bain-marie. Voilà, dans une plaque on va venir couvrir avec du pain de mie. Il faut bien le couvrir, comme ça il va bien cuire. On va le faire cuire dans un four préchauffé à 180 chaleur tournante pendant une heure. A la sortie du four, on va le mettre au frais. On va le laisser vraiment refroidir pendant une nuit complète. Comme ça le résultat il est vraiment bien. Il se démoule facilement si on le sort et on le laisse 10 minutes avant le démouler du frais. Et pour la décoration, libre à vous, à votre imagination avec des feuilles de menthe pour faire un joli contraste des fruits rouges. Comme j'avais pris un moule sous forme d'un cœur. Vous servez avec un thé à la menthe, c'est idéal pour le ramadan, même en dehors du ramadan. Voilà, une idée d'un repas facile, rapide et économique à la fois. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchins avec de nouvelles recettes, à nos voyages culinaires et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada